Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ah, mes amis, suivre Jésus partout où il va. Alors oui, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une volonté, c'est un grand bonheur. Mais où Jésus va-t-il aller ? Et où Jésus va-t-il m'amener ? La question est intéressante parce que juste après ce passage, à partir des versets 58 et suivants, Jésus va répondre à la personne qui lui a dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus dit, « Mais les renards ont des tanières, mais moi je ne sais pas, on ne sait pas où est le Fils de l'homme. » Et effectivement, le chemin de Jésus va être un chemin difficile à suivre. Combien de personnes l'ont quitté ? Les évangiles nous parlent de ces disciples qui l'ont été pendant un temps et qui, face au défi, ont plié bagage et sont rentrés chez eux. Alors j'ai ma prière, le cri du cœur, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Je me souviens de chants aussi que l'on chante dans nos églises où l'on dit, « Prends tout Seigneur. » Voilà, je suis prêt à tout te donner. Mes amis, faisons attention à nos prières, faisons attention à nos chants, parce que parfois ce qui est donné ou ce qui est pris, ça coûte cher. Alors pour autant, est-ce que cela vaut ou cela ne vaut pas la peine de le faire ? Est-ce que ce cri peut-il être poussé aussi par moi, bien que je sache que parfois le prix à payer sera élevé ? Alors évidemment, moi je dis oui. Je dis oui parce que j'ai la chance d'avoir quand même quelques dizaines d'années de vie avec Dieu. Et même si le chemin a été difficile, parce que je ne peux pas dire qu'il a été facile, mais je ne voudrais pas faire autrement si j'avais la possibilité de recommencer. Alors oui, suivre Jésus partout où il va n'est pas toujours simple, mais là où va Jésus, c'est auprès du Père. Mais moi j'ai envie d'être près du Père. J'ai envie de cette vie éternelle. J'ai envie de vivre, de retrouver les personnes que j'ai aimées, de vivre cette vie sans malheur, sans pleurs, sans guerres, sans famine. J'ai envie de vivre cette vie où je vivrai avec Dieu, même si humainement pour l'instant je n'arrive pas trop à comprendre ce que cela peut être, parce que c'est difficile pour moi d'imaginer une vie avec Dieu. Mais la Bible me dit que ce sera formidable, que ce sera extraordinaire. Alors oui Seigneur, j'ai envie de te suivre partout où tu iras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...